Sous-titrage Société Radio-Canada Et c'est la fin de l'histoire Oh, Madeline Je vois, Raven Tu es au courant que Briard fait une fête vendredi ? Je voudrais demander à Raven de venir avec moi Mais je... j'ai peur de tout rater en lui demandant Tu sais, il y a d'autres filles dans cette école Tu veux bien lui demander pour moi ? Je n'ai pas dit ça Si seulement j'étais comme mon frère Si j'étais le grand Daring Charming Les filles feraient devant moi comme des bouches Au sens propre Pourquoi tu ne t'entraînes pas à inviter des filles En essayant sur tes amis ? Excellente idée, Cupid Tu es la meilleure Un petit bisou pour me remercier L'art de l'incantation De faire apparaître des objets Dis-moi, Briard Si je te disais quelque chose du genre Tu veux sortir avec moi Tu dirais quoi ? Oh, c'est pas vrai Alors, tu n'as pas eu trop mal ? Moi ? Quand ça ? Quand tu es tombée du paradis Parce que tu ressembles vraiment à un ange, Madeline Toi aussi, tu parles en devinette Oh, c'est pas vrai Donc, ce week-end, tous les deux Qu'est-ce que tu en es ? Oh, c'est pas vrai Je peux m'asseoir ? Raven ? Toi aussi, tu viens ici parfois ? C'est le meilleur endroit de toute l'école pour admirer le coucher du soleil Hé, tu veux venir avec moi à la fête de Briard, vendredi ? Quoi ? Je préfère y aller avec un ami C'est beaucoup moins stressant, tu vois ce que je veux dire ? Excellent ! Un vendredi, alors ? Oui ! Je vais à une fête, bouh ! Avec Raven Queen ! Dexter ? Ça a marché Tu es la meilleure Et c'est ainsi que moi, le professeur Jack P. Nimble Je m'apprêtais à sauter par-dessus le champ de biais Quand je me suis aperçu que ce n'était pas une bougie Mais plutôt un nid rempli de bébés dragons cracheurs de feu La prochaine fois, vous devrez inventer votre propre histoire à dormir debout Le problème, c'est que je suis sous l'emprise d'un sort qui m'empêche de mentir Et du coup, je ne sais pas déformer la vérité Bon, pourquoi tu ne raconterais pas une histoire vraie Mais tellement dramatique qu'elle en deviendrait presque incroyable Bonne idée ! Une seconde, où est-ce que je vais trouver une histoire pareille ? Oh, comme vous avez de gros muscles ! C'est pour mieux te câliner Nom d'un cèdre de l'Himalaya ! Tous les deux, vous êtes en cours ? Quoi ? Pas du tout ! C'est ridicule, on n'est pas ensemble ! Un pique-nique romantique ? Avec des cœurs sur les cupcakes ? Et vous osez dire que vous n'êtes pas amoureux ? Ce n'est pas du tout romantique, c'est que c'est mon oncle qui les a Ah oui ! Et ça alors ? Vos initiales gravées dans un cœur ! On n'y est pour rien ! C'est sûrement ce... Ce piver là-haut ! Méchant piver ! D'accord ! Alors, comment expliques-tu ceci ? Acheline, je suis heureux qu'on sème en secret Je t'embrasse Hunter Huntsman Allez, avouez-le ! Tu as écrit ça ! Quand le professeur Nimble me demandera s'il m'est arrivé quelque chose de dramatique Je n'aurai pas le choix, je révélerai à tout le monde que vous êtes amoureux Je suis incapable de mentir ! Ben alors, qu'est-ce que tu vas faire ? Nom d'un cèdre de l'Himalaya, je crois que j'ai une idée Je me promenais dans les bois et j'ai vu quelque chose de vraiment génial Alors, j'ai vu un cœur et off-line en cringue, pique et en croquette Cette fille, elle est dingue C'est justement pour ça qu'on l'aime Désolée, Carmine, j'adorerais rester faire la course mais il faut que je retourne en cours Mes oreilles, on va rejoindre la meute Tu as bâti ce loup à la course Je me demande comment tu as fait Vas-y, je t'écoute Kitty, surtout tu ne dois le dire à personne Cerise Raven, j'imagine que... Oui, tu as envie d'en parler après tout Pourquoi pas, ça me soulagera peut-être de me confier à quelqu'un La vérité, c'est que ma famille cache un lourd secret Ta mère, le chaperon rouge, a épousé le grand méchant loup Ne t'en fais pas, je n'irai rien à personne Je te fais confiance mais ce n'est pas toi qui m'inquiète On fait des tours de terrain aujourd'hui Vous verrez que c'est très utile quand on a une bonne brochette de boulanger On y va, à vos marques et prêts Kitty Oh non Dis donc, Cerise Il y a quelque chose que tu... voudrais nous dire Je n'arrive pas à croire que le sort de rapidité que j'ai jeté à tes chaussures fonctionne vraiment Quoi ? Démonstration Raven, merci N'aie pas peur Kitty, ça va se calmer Enfin, peut-être Et voilà les chaussures Tu peux faire un gros câlin à ton héros J'espère que c'est toi, Hunter Bien sûr, ma pisse Merci de me les avoir apportées Maintenant, il faut que tu files Pourquoi ? Désolée, mon chéri Mais il me reste moins d'une heure pour faire le ménage et présenter toutes ces chaussures Blondie et Briard vont arriver d'une minute à l'autre Il ne faut pas qu'elle soit au courant pour nous deux Alors, je vais passer plus tard Et toi et moi Tu es le meilleur On devrait prendre un café Elle m'a mis à la porte Merci d'être venu m'aider les filles On n'a pas beaucoup de temps, mais... Pas de problème, Acheline Je vois que tu as déjà installé le présentoir Mais je le décalerai de 50 cm à gauche Comme ça, toutes les chaussures exposées baigneront dans un halo de lumière Ce sera superbe, pas vrai ? Oui, sans doute Briard, tu en penses quoi ? Pesky Tu ne paies rien pour attendre Et voilà pourquoi les pantoufles de verre sont totalement passées de mode Tu vois, je vous dis Pesky Là, tu exagères Viens ici Les filles, on n'a déballé qu'une seule boîte pour l'instant Et la boutique ouvre dans moins d'une minute On n'y arrivera jamais, c'est sûr Je vais te cacher, Pesky Mais tu ne m'échapperas pas Hunter, non ! En échange de notre aide, tu nous offres une paire gratuite ? Tu es prêt pour ton câlin, mon héros ? Et pourquoi pas un baiser ? Pesky Regardez, voici Cupid, la fille adoptive d'Eros, le dieu de l'amour Elle suit les cours à Monster High, mais elle est sur le point de découvrir qu'une autre école aurait besoin de ses talents très spéciaux De nos jours, les fins des contes de fées sont tout sauf certaines Les princesses finiront-elles avec leur prince ? Les étudiants rebelles réussiront-ils à trouver le grand amour ? Tous ces héros ont besoin de l'aide de Cupid Pour que leurs histoires se terminent bien Bonjour, jante prêtresse de l'amour Je me présente, je suis le prince Crapot Deuxième du nom Et j'ai désespérément besoin de tes conseils Je sais de quoi les Crapots ont besoin pour devenir des princes Non, jante d'hab, non ! Ah, salut, c'est Cupid Toi, c'est ça ? Alors ça y est, tu voles de tes propres ailes ? Quand je ne sais plus quoi dire, je me retransforme Zut, si seulement j'avais les mêmes dons de poète quand je suis sous forme humaine Malheureusement, je suis bien trop nerveux dès que paraît Briard Beauty Tu sais quoi ? J'ai une idée, dis-moi ce que tu ressens pour Briard Eh bien, personne ne peut... Prince Crapot, c'est toi l'admirateur secret qui m'a donné rendez-vous ici Non parce qu'écoute, d'abord tu m'envoies une boîte de chocolat remplie de mouches Ensuite, tu m'offres un bouquet puant d'herbes vaseuses Je suis désolée, mais je n'ai vraiment pas envie d'aller à ce bal avec toi Ma chère et tendre Briard, la beauté de cette nuit est tellement incomparable avec la beauté que tu dégages Prince Crapot, tu ne m'avais jamais rien dit d'aussi poétique Salut Cupid Ah, Tixter Et alors, tu as autre chose à me dire ? Oups Tu es carrément trop... Enfin, je veux dire... Zut ! Barque ! Vous allez quoi ? Oui, oui, tu as très bien entendu, Raven Queen Euh, Professeur Rumpelstiltskin, c'est vraiment injuste Vous ne pouvez pas faire un examen sur les chapitres 1 à 34 ? Mais nous n'avons étudié que jusqu'au chapitre 2 Vous savez que je ne peux pas mentir, eh bien, ça ce n'est vraiment pas gentil Quoi ? Vous ne connaissez pas le Professeur Rumpelstiltskin ? À chaque début d'année, il fait passer un examen incroyablement difficile Pour que les élèves travaillent comme des fous pour se rattraper Pour lui, c'est comme de la paille qui se change en or L'examen est demain matin, regardez, le stress commence déjà à me fendiller Écoutez, je pourrais vous faire réviser Vous savez, j'étudie seule depuis... depuis toujours en fait Royalement cool ! Bon, commençons par les éléments de base Ah, si on n'arrive pas à la réveiller, on va échouer, ça ne fait aucun doute C'est pas de veine si seulement elle étudiait aussi sérieusement qu'elle fait la fête Ah, j'ai trouvé ! Oh, salut, comment ça va ? Très bien, tu es réveillée Maintenant, ne te rendors plus, on a besoin de toi D'accord, il y a une chose pour laquelle je suis toujours prête Une soirée d'études ! Ouais ! Les éléments de base Il y a la poussière d'elfe et le feu de dragon et... Poussière d'elfe et feu de dragon ! Le temps est écoulé, c'est l'heure d'admirer vos échecs Raven Queen Ne jamais sous-estimer le pouvoir d'une super soirée d'études ! Sous-titrage Société Radio-Canada